Il peut attaquer M. Darmanin tout à l'heure, je peux le répéter et redire que ce n'est absolument pas prioritaire pour lui les problèmes de drogue. Non, moi ce qui m'énerve chez Darmanin, c'est que... Il bosse. Il comprend plein mon doute quand il est en vacances. Non mais attends, c'est la honte pour lui. Bon, je sais qu'une fois il a dit, oui, mais l'erreur est... C'est pas mon copain Darmanin, je te le dis. Hein ? Attends, attends, Elina. Il dit, oui, la première fois, là, là, il dit, l'erreur est, tu mènes suite au match. Il est à son deuxième cacquenna. Le mec, il bétonne même pas ses dossiers. Il est arrivé télé, télé, tatatatata et le lendemain, tout est déglingué. Non mais c'est la honte pour un ministre de l'Intérieur. C'est ça que je refroidis. Si ça a été déglinguée au tribunal administratif, c'est parce que le dossier n'était pas... Une fois qu'on a dit ça... Le dossier... C'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme. Moi, je suis désolé, je fais des dossiers contre le mal-logement à Marseille tous les jours et je peux te garantir qu'avec mon équipe d'avocats, On gagne parce que nos dossiers sont préparés. Lui, il ne prépare rien. Parce que je crois que parce qu'il est ministre, il dépose un truc que ça va être accepté. Il arrive une catastrophe, on se renseigne, on blinde son dossier. Mais tu penses sincèrement que sur le sujet de l'expulsion, les constitutionnalistes, les avocats n'ont pas bossé sur le sujet.